La position de Corsiga Libre, elle est constante, il n'y a pas de surprise à cet égard. C'est une position à l'égard de Corses qui ont choisi d'autres chemins de lutte que les nôtres, mais qui partagent avec nous un idéal commun et vis-à-vis desquels Corsiga Libre a apporté depuis des décennies une solidarité politique. Cela n'a pas vocation à changer. Je crois que ce qu'il faut regarder, c'est le contexte politique dans lequel s'inscrit cette communication du FLNC. Nous ne sommes pas là pour être ni les interprètes ni les commentateurs de ce qu'écrit le FLNC, mais je crois qu'il est important de remarquer, à l'heure où depuis quelques mois, des responsables politiques tour à tour disent regretter, voire condamner le retour de l'action du FLNC. Je crois que ce qui est regrettable, voire condamnable, c'est qu'en 2014, le FLNC avait pris une initiative de paix en engageant un processus de démilitarisation et qu'aucune suite valable n'a été donnée à cette démarche, à la fois par le mépris et le blocage de Paris, mais également par une action des élus corse qui n'a pas permis, jusqu'à ce jour encore, et dans le cadre des parodies de discussion que nous connaissons jusqu'à présent, à inclure la question des droits du peuple corse. Et donc nous sommes de nouveau aujourd'hui dans une situation qui est conflictuelle et dans une situation qui est néfaste pour le peuple corse. Je crois qu'en termes de colonisation du peuplement, ça a été dit, de spéculation immobilière. Il y a aujourd'hui des enjeux qu'il faut traiter de façon politique.